On poursuit notre balade du côté de ce bol d'or et maintenant direction le team BMW avec un champion du monde qui nous a accueilli, interview de Kenny Foray. Alors ça fait trois ans que je suis chez BMW, donc là c'est la troisième participation au bol d'or avec BMW. Les deux premières années ont été assez difficiles parce qu'on a abandonné à chaque fois, dont l'an dernier où on se battait pour le bonhomme, donc ça a été assez compliqué. Pour cette année, c'est la première fois que BMW revient en force en endurance, depuis 2012 je crois, et on mise vraiment quelque chose d'important pour cette course, on espère vraiment finir sur le podium. On a déjà fait en sorte d'avoir trois pilotes d'expérience sur les motos, donc ça c'est quand même quelque chose de relativement important, surtout en endurance. Qui dit pilote d'expérience ne veut pas forcément dire les pilotes parfois les plus rapides, mais au moins qu'ils connaissent vraiment l'expérience. Tous les pilotes ont été champions du monde dans l'équipe, ont gagné des courses de 24 heures ou de 8 heures et c'est une expérience qui est assez importante. Et après, en termes de structure, BMW s'investit beaucoup cette année, tout ce qui est matériel, ingénieur, etc. C'était aussi le cas les années auparavant, mais là, tout a été regroupé et maintenant, il y avait avant plusieurs teams, et là, maintenant, il y a vraiment un team sur lequel tous les espoirs sont dessus. Alors, cette année, mes coéquipiers, c'est Mathieu Gines et Julien D'Acosta. Donc Mathieu Gines, c'est quelqu'un avec qui j'ai roulé, donc j'ai été champion du monde avec lui, avec GMT en 2014. J'ai roulé trois ans avec lui, on a commencé la moto quasiment ensemble, donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Julien D'Acosta, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a très peu roulé ensemble, il a roulé beaucoup avec mon frère jumeau et on a fait juste le bol d'or l'année ensemble et les 8 heures de sucre à Stané. Alors après, moi, j'ai une vision du team entre guillemets parfait et j'ai l'impression qu'on est vraiment bien stané par rapport à ça. Le but, c'est que chacun fasse le meilleur qu'il peut et ça ne veut pas forcément dire de faire tout le temps le meilleur chrono, d'être toujours le plus rapide. Le but, c'est de faire le taf et de faire un très bon relais. Alors forcément, il y aura toujours un plus rapide et un moins rapide. Et là, l'avantage, c'est qu'entre nous trois, il n'y a pas cette rivalité qu'il pourrait y avoir peut-être dans d'autres teams. Mais on a vraiment essayé de tourner ça autour de ça, c'est d'être une équipe. Il y aura toujours un premier, il y aura toujours un troisième. Mais le but, c'est qu'on aille tous dans le même sens. Alors les essais sont plutôt bien passés parce qu'on a le quatrième temps sur l'année de départ. Donc après, on sait très bien qu'entre premier et cinquième, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, il y a des points pour la qualifier. Donc c'est vrai que c'est important d'être le mieux possible. On aurait pu être, je pense, deuxième. Premier, ce n'était pas possible. On a un très bon rythme. L'avantage, c'est qu'on a nous trois le même rythme de course. Donc c'est un avantage qui est assez conséquent pour 24 heures. Maintenant, encore une fois, on espère vraiment viser au minimum le podium pour cette année. Et on aimerait pouvoir faire enfin triompher cette marque sur les courses de 24 heures.